hello les pépites j'espère que vous allez bien heureuse de vous retrouver pour le tirage de ce jeudi 18 juillet 2024 donc merci de votre fidélité merci de tous vos commentaires merci pour vos likes je suis vraiment vraiment reconnaissante pour toute la gratitude que vous me renvoyez voilà donc n'oubliez pas surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ceux qui passent par là et pour tous les autres n'oubliez pas de mettre un petit commentaire sous les vidéos elles sont beaucoup plus regardées lorsqu'il y a des commentaires donc aider la chaîne à avoir plus d'abonnés plus de visibilité voilà n'oubliez pas aussi que vous pouvez donc prendre rendez vous avec moi sur sandrinecoudert.com toutes les personnes qui m'envoient un message pour me dire comment fait-on pour prendre un rendez vous vous allez sur sandrinecoudert.com vous pouvez réserver et payer votre consultation en ligne vous pouvez donc choisir la date et le jour de votre consultation ou de votre rituel les rituels vous pouvez les réserver en ligne mais il faut savoir qu'ils ne seront jamais fait le jour de la réservation j'ai d'abord il faut un rendez-vous au préalable avec moi et pourquoi on va dire faire vous donner toutes les recommandations les instructions pour faire convenablement le rituel des rituels tout nouveau vous sont proposés sur sandrinecoudert.com donc allez vérifier je vous ferai une vidéo aussi pour vous expliquer en quoi consiste chaque rituel sans plus attendre nous allons commencer le tirage pour ce jeudi donc j'espère que vous allez bien nous sommes en plein milieu de semaine jeudi et le jour donc de jupiter vous n'oubliez pas qu'il y a là la vidéo l'influence des jours en magie donc allez la consulter si vous êtes intéressé pour pratiquer aussi vos rituels sans plus attendre nous commençons avec donc l'oracle des symboles magiques le symbole qui ressort enfin plutôt les symboles qui vont ressortir pour ce jeudi n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage universel il pourra pas parler à tout le monde mais vous pouvez avoir des conseils et un message pour votre journée donc qu'est ce que nous dit donc l'oracle des symboles magiques nous avons le charme d'amour alors attirer un amant l'âme sœur ou un conjoint pour la vie donc là au niveau de ce jeudi vous avez donc la carte du charme d'amour vous êtes donc certainement en train où vous êtes un comment dirais-je à quelques temps ou quelques semaines ou quelques mois de rencontrer le grand amour l'âme sœur voilà donc là le charme d'amour est lancé avec cet oracle et vous êtes en train de vous unir pour la vie avec un conjoint voilà donc là il y a peut-être certains d'entre vous qui vont se marier ce week-end ou qui vont se fiancer ou qui vont faire une rencontre qui va transformer littéralement votre existence donc là on est dans l'unification dans l'union de deux âmes de l'autre côté nous avons donc la protection donc puissance en sorte de protection pour la famille et la maison donc là vous êtes protégé vous êtes béni vous êtes sous des auspices très 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 bienfaisant vous avez une bénédiction divine sur vous donc qu'est ce qu'on a la libellule vous apportez la lumière dans ce monde et les vœux exaucés la réalisation de vos souhaits et de vos rêves donc là ce sont des très très bonnes cartes les amis la carte vraiment très significatif de protection du divin alors on va voir si on a autre chose qui ressort pour ce jeudi pour vous les amis alors on va regarder peut-être qu'on a un autre message alors qu'est ce qu'on a nous avons le charme d'amour donc c'est le même la même carte que tout à l'heure pourtant j'ai mélangé les cartes devant vous attirer un amant un amant pardon l'âme sœur ou le conjoint pour la vie donc c'est le même la même carte qui est ressortie et oser obtenir la nouvelle des nouvelles opportunités on vous dit d'oser quand même on vous dit de d'oser alors oser ça veut dire que vous devez pas avoir peur de vos limitations peut-être que vous avez une impréhension que vous n'osez pas faire quelque chose donc on va voir si un message par rapport au fait d'oser ou de prendre des directives ou tout simplement de oser quelque chose peut-être j'ai l'impression d'une entreprise moi oser vous mettre à votre compte ou une entreprise il y a quelque chose avec alors une carte qui s'est retournée on va regarder laquelle est-ce est-ce qu'il y a donc c'est la protection ben dis donc vraiment il y a quelqu'un là qui regarde ce tirage donc toi qui regarde ce tirage maintenant tu es vraiment protégé alors vraiment on est vraiment dans des symboles de protection très puissante depuis tout à l'heure donc depuis ces derniers temps aussi ces derniers jours il ya eu beaucoup de gains au jeu d'héritage de là les guides vous annoncent quand même des lames des bonnes choses depuis quelques temps là je trouve que les guides sont très très favorables et puis ils envoient vraiment des des bonnes des bonnes jobs donc c'est bien merci les guides est-ce qu'on a un message pour jeudi l'éternité vous êtes protégé votre âme est protégé pour l'éternité donc vous devez être une âme très pure et très ancienne les amis alors n'oubliez pas que j'ai mis aussi sur le site sandrinecouda.com un rituel qui m'avait été interdit par les guides et là donc c'est ça s'est avéré grâce à une grosse offrande voilà une offrande avec des plantes extérieures fait une belle très très belle offrande avec de l'encens sacré etc et les guides ont accordé donc le rituel d'ouverture médiumique pour tous les canaux sensoriels etc donc n'hésitez pas pour ceux que ça intéresse à prendre ce rituel à vous l'offrir parce que vraiment vous allez faire un saut quantique grâce à ce rituel vous allez vraiment avoir des des intuitions vraiment vraiment très puissante et peut-être même voilà de la médiumité qui va se greffer à votre votre vie alors merci les guides les anges les archanges les esprits alliés de me révéler 2 3 4 5 6 le message pour ce jeudi jour de jupiter alors on y va qu'avons nous qu'avons nous qu'avons nous alors nous avons l'isolement la méditation la porte la réussite le doute la prière et l'initiation bon ben voilà donc là c'est clair pour moi je pense que il est bon pour vous donc vous êtes arrivé à un moment donné de votre vie où il est bon pour vous d'aller un petit peu vous isoler alors quand je dis vous isoler c'est pas vous couper du monde c'est prendre le temps pour vous dans la journée prendre le temps de m'hésiter de faire de prendre du temps pour vous et de faire le vide si vous avez des doutes sur votre médiumité il ne faut pas en avoir parce que je dirais chaque chose à son temps et chaque chose à sa place c'est à dire que pour le moment les portes de l'au-delà ne sont pas encore tout à fait bien ouvertes pour des raisons des raisons c'est que il y a une initiation qui est en cours donc on a la prière l'initiation donc de magie de haute magie ou de magie blanche ou des trucs comme ça vous avez des doutes mais les doutes sont légitimes c'est à dire que c'est l'univers qui vous envoie des doutes c'est les guides qui vous envoient des doutes pour que vous puissiez travailler sur vos peurs ensuite on a l'isolement donc la carte de l'isolement elle est là pour vous signifier à côté de la méditation tu dois t'éloigner de la foule t'éloigner du bruit t'éloigner de la de la cohue pour ouvrir ton troisième oeil tu es obligé de passer par là donc vous devez vraiment faire le vide c'est à dire même s'il y a du bruit même s'il y a des comment dirais-je comment vous expliquer même s'il y a comment dire oui du bruit et bien vous devez vous devez vous isoler et faire le vide dans votre tête d'accord alors qu'est-ce qu'on a on a la carte du silence regardez qu'est-ce que je suis en train de vous dire le silence la prière et le silence on a la sagesse le désert l'homme la carte de l'homme la carte des racines la carte de l'équité alors qu'est-ce qu'on a là ? le pardon et le temps bon alors moi je pense que vous devez accorder votre pardon à une personne si vous voulez si vous désirez comment dirais-je si vous désirez devenir vraiment quelqu'un de spirituel vous devez pardonner à quelqu'un voilà vous devez vraiment pardonner à quelqu'un accorder votre pardon voilà donner l'énergie du pardon à une personne en particulier fusion ok mensonge ah ok donc moi je pense que par le passé il y a une personne qui a qui vous a menti qui vous a trahi qui a usé de stratégies pas très pas très belles et donc du coup du coup vous avez tous tout ça en vous c'est une rancœur c'est une amertume et donc ça vous empêche d'évoluer voilà ça vous empêche d'évoluer donc vous devez accorder votre pardon et c'est pas votre faute si vous vous a menti c'est pas votre faute du tout homme femme ok il y a la porte et une à dire donc là par contre par rapport à les premières cartes qui sont sorties dans le jeu on vous a dit que vous êtes en train de rencontrer l'âme sœur etc. et moi je pense que effectivement effectivement vous êtes en train de rencontrer votre âme sœur et que vous allez faire un bambou de chemin avec cette personne on a la carte de la richesse on a la carte de la nécessité la carte du choix la carte de d'accord donc vous allez faire une acquisition dans la dans la matière c'est à dire que vous allez certainement acquérir de la pierre certainement acheter une maison vous allez certainement peut-être faire construire il y a quelque chose en tout cas il y a des papiers vous allez sceller quelque chose avec quelqu'un donc vous allez vous unir à quelqu'un mais aussi de manière très concrète dans la pierre il y a quelque chose voilà ah donc on a la carte de la mutation la carte du frère la carte de l'illusion la carte de la bénédiction d'accord le sacrifice le malheur la foudre d'accord par contre vous allez entendre autour de vous une personne qui vous est proche ça peut être un ami une amie ça peut être quelqu'un qui a eu un gros problème au niveau sentimental c'est à dire que cette personne est peut-être dans un gros chagrin d'amour peut-être que cette personne a été trahi aussi et s'est séparée aussi et il y a il faut que cette personne elle mette de l'ordre dans sa vie donc vous allez peut-être devoir l'aider cette personne c'est possible que vous ayez une mission aussi c'est d'aider cette personne aussi donc vraiment on est dans quelqu'un vous êtes vraiment un être spirituel un thérapeute on va dire et un thérapeute de l'âme et je et je pense que vous avez encore des épreuves à passer au niveau de la lumière c'est à dire que vous êtes vraiment empreinte de lumière c'est à dire que vraiment vous êtes dans la lumière vous rayonnez et et comment vous expliquer mais vous serez tenté aussi par autre chose peut-être qu'il y a des une initiation ésotérique qui va venir à vous peut-être qui va vous faire un petit peu peur mais il faudra passer par cette par cette science parce qu'elle va beaucoup vous apprendre je sais pas ce que c'est pour l'instant mais en tout cas elle va beaucoup vous apprendre cette science c'est un voyage intérieur c'est comme un voyage astral voilà bon c'est peut-être c'est peut-être en rapport avec peut-être des forces un petit peu sombres je dirais pas les ténèbres mais presque mais j'ai l'impression que c'est des enseignements c'est pas forcément oui c'est pour vous élever voyez regardez c'est pour vous élever peut-être que vous allez un petit peu apprendre un peu les sciences un petit peu obscures mais c'est pas pour faire du mal c'est pour mieux combattre le mal en fait et c'est pour évoluer et une belle une belle élévation de d'esprit voilà donc ne vous inquiétez pas parce que vous allez avoir vraiment des messages positifs comme quoi vous êtes vraiment une belle âme etc donc n'ayez pas peur vous n'allez pas devenir sataniste on n'est pas du tout dans ce domaine là on est plutôt dans la lumière mais je dirais que pour combattre son adversaire il faut connaître toutes les clés il faut savoir comment faire pour le combattre et donc c'est un peu dans ce sens que vous allez un peu étudier les sciences un peu sombres mais c'est pas quelque chose de mauvais attention ce n'est pas quelque chose de mauvais d'accord c'est un peu moi comme quand j'ai étudié les planches Ouija j'ai pas jamais joué avec la planche Ouija mais j'ai voulu connaître d'où ça vient comment on l'utilise qu'est-ce que c'est comment fermer un cercle ouvrir enfin voilà il y a eu tout un tas d'études sur la Ouija mais ça veut pas dire que je l'ai utilisé vous voyez ce que je veux dire c'est plutôt dans ce sens et ça m'a permis de m'élever spirituellement et de connaître les tenants les aboutissants de cette planche d'accord voilà ou le petit verse pareil c'est la même chose voilà donc le message il est très très clair pour moi vous êtes protégé vous êtes béni et vous êtes dans la lumière pour moi vous êtes une personne qui est un thérapeute dans l'âme pour moi vous êtes une personne très positive alors je pense que vous êtes un thérapeute ou un énergéticien si vous n'êtes pas un thérapeute ou un énergéticien vous aidez votre prochain d'une autre façon en l'écoutant ou en lui en lui tenant la main vous aidez en tout cas vous avez beaucoup d'empathie et surtout avec l'empathie parce que c'est jamais bon d'être trop en pâte c'est à dire que vous gardez les énergies c'est pas bon hein d'accord donc il faut être bienveillant mais pas dans l'empathie exagérée le petit message des anges gardiens allez on y va on va voir un petit peu ce que les anges gardiens ont à vous faire passer allez on y va le petit message des anges gardiens qu'est-ce qu'ils veulent vous faire passer aujourd'hui alors enfant intérieur la carte de l'enfant intérieur je vais vous la lire nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose bien qu'il n'y ait pas de recettes pour l'amour et la créativité on ne peut les apprendre seulement les nourrir alors accorde toi du temps pour t'amuser voilà nourrissez votre enfant intérieur en prenant du bon temps en vous amusant en essayant d'écouter ce dont vous avez besoin écoutez vos besoins tous les jours pour essayer de savoir ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant et surtout pour être heureux tout simplement pour atteindre un certain bonheur voilà les amis j'espère que ce tirage vous aura plu que vous avez eu votre petit message du jour on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et surtout soyez tous bénis je vous souhaite une excellente journée de jeudi gros bisous et puis on se retrouve